Comment prendre la parole en public, maîtriser son trac, son stress facilement et obtenir une excellente performance, d'excellents retours de son audience, de son assemblée, de son auditoire ou tout simplement de son interlocuteur ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois astuces simples à pouvoir utiliser dès aujourd'hui pour préparer votre prochaine intervention en public pour vous permettre d'obtenir d'excellents retours de toutes les personnes qui vous écouteront, qui vous entendront et qui seront surtout très engagées à la fin de votre partage, de votre explication. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des enseignements stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. C'est premièrement de cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner et ensuite de recliquer sur la cloche qui s'activera pour être informé des prochaines communications. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est parce que vous savez que prendre la parole en public est une compétence, un atout qui peut vous ouvrir des portes. C'est peut-être pour réussir cet examen si vous êtes aux études ou peut-être pour réussir cette présentation devant ses partenaires ou devant ses futurs partenaires. Ou c'est peut-être face à ce client, cette audience, cette web conférence, cet événement sur scène. Bref, vous savez que votre intervention, le fait de pouvoir vous expliquer et vous exprimer correctement en maîtrisant le trac, le stress, peut vous ouvrir de réelles portes et d'obtenir d'excellents résultats et surtout l'engagement des autres. Peut-être que vous avez tenté plusieurs choses avant cela en vous disant mais comment faire pour maîtriser ce stress et ce trac qui arrive soudainement et qui m'empêche de trouver mes mots, qui m'empêche de pouvoir m'exprimer correctement et de pouvoir toucher le cœur même de mon audience. Je vais vous partager dans cette vidéo ces trois astuces très simples pour pouvoir justement vous en sortir dès la prochaine présentation. La première des choses à comprendre, c'est que bien souvent, lorsque l'on est en stress et en panique, la partie inconsciente de notre cerveau ne sait pas exactement ce qui va se passer à l'avenir. Donc il y a une forme d'inconnu pour la partie inconsciente de notre cerveau et cette fonction, sa fonction principale, c'est de nous éviter de souffrir, de nous éviter d'avoir de la douleur et de nous maintenir en sécurité, que l'on soit dans la zone justement de confort, celle que l'on connaît et que l'on maîtrise. Donc lorsque l'on veut faire une intervention mais qu'on n'est pas préparé, suffisamment préparé, il y a le stress qui augmente parce qu'on s'imagine plusieurs choses, une projection, une panique totale. La partie inconsciente de notre cerveau se dit je n'ai pas le bon fichier, qu'est-ce qui va se passer et donc comme il n'a pas tous les bons fichiers, il va aller chercher les scénarios, les scénarii les plus catastrophiques et c'est ce qui crée finalement ce stress, cette panique, ce trac qui va commencer comme ça à vous apeurer. La première donc astuce à pouvoir suivre, c'est tout simplement de vous préparer. Ça paraît simple et c'est vraiment très efficace. Prenez le temps avant cet événement, avant cette intervention, avant cette préparation, de vous préparer. savoir qu'est-ce que vous allez partager, même si vous ne faites pas mot à mot, savoir ce que vous allez partager, le cœur même du message, l'objectif du message, à qui est-ce que vous allez vous adresser, quelle salle, quelle audience, quelles sont les attentes de l'audience, comment vous allez pouvoir les aider, toutes ces choses et ces éléments qui vous permettent de vous préparer. Quelle sera votre introduction, quel sera le développement, l'argumentaire et puis quelle sera simplement votre conclusion. Pensez à ça en avant parce que quand vous irez même peut-être voir le lieu dans lequel vous serez, vous aurez comme ça plus de calme, vous serez plus serein, le stress sera apaisé parce qu'il y aura des éléments qui étaient inconnus qui à ce moment-là deviennent plus connus et vous vous rendirez beaucoup plus apaisé. Deuxième astuce, c'est tout simplement ici, lorsque vous pensez à vous préparer, c'est d'imaginer la situation future. Une fois de plus, quand on ne sait pas ce qui va se passer, il y a une panique, une angoisse et lorsqu'on n'a pas un fichier, on n'a pas une expérience peut-être de cet événement ou même lorsqu'on a une expérience parce que beaucoup d'orateurs ou même de grands artistes qui font de grandes scènes ressentent le stress, le trac qui arrive mais savent le gérer pour le maîtriser. Il y a de toute manière, la partie inconsciente partira dans différentes idées et va s'imaginer des situations très négatives. S'il se moque de moi, que va-t-il se passer ? S'il rit de moi ? Si jamais la salle me repousse ? Si cette web conférence ne se passe pas bien ? Si je ne trouve pas mes mots ? Bref, si je perds mes mots ? Si j'ai un trou de mémoire ? Bref, toutes ces angoisses qui arrivent. Sachez que 95% voire plus de vos pensées, comme ça, de vos imaginations, cette imagination qui a une tendance un peu négative, n'arriveront jamais. Donc, ce n'est quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Et lorsque vous prenez le temps pour pouvoir démystifier ça, de vous projeter, d'imaginer toute la scène, comme ça, en visualisant, vous fermez les yeux et vous vous projetez dans cet instant futur que vous ramenez au présent et vous vous imaginez cette scène, cette présentation, cette vente face à ce client ou alors cette présentation dans cet événement, cette web conférence, cette intervention, vous prenez le temps de vous connecter aussi aux émotions que vous ressentirez à ce moment-là. Et la force, c'est que le cerveau humain ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction et vous aurez le sentiment de vivre les choses. Connectez-vous à ces émotions et cherchez ces émotions positives. Imaginez-vous la situation la plus idéale avec d'excellents retours et vous verrez que le fait simplement de créer comme ça ces connexions, de créer justement ce chemin, ce sentier à l'avance vous permettra de démystifier le tout et d'être beaucoup plus serein, plus aguerri pour ce fameux événement qui arrivera avec beaucoup plus de calme. Et puis, troisième astuce et celle-ci et je pense la plus puissante, des trois, c'est de pouvoir modifier le curseur. On a bien souvent tendance à paniquer et à stresser à avoir le trac parce qu'on voit tout, on porte tout sur nous. On se dit les gens nous regarderont, ils m'écouteront, ils feront attention à qui je suis, d'où je viens, est-ce que je suis assez crédible, légitime ? Toutes ces questions, toutes ces interrogations, c'est parce qu'on porte toujours le curseur sur nous. Moi, je, moi, je. Là, déplacez le curseur. Mettez-le dans votre audience, chez votre interlocuteur. Le plus important, à ce moment-là, vous dites c'est mon interlocuteur, mon futur client, mon futur partenaire, celui qui sera dans cette salle, dans cette assemblée, dans cette audience. Et ce n'est plus à propos de moi, c'est à propos de lui et comment je vais pouvoir l'aider, comment je vais transformer son existence. Et là, à ce moment-là, vous commencerez comme ça à vous sentir plus à l'aise parce que ce n'est plus vous. Il s'agit de lui, de cette personne à qui vous allez vous adresser, communiquer ce message avec cette bienveillance et cette intention objective déjà dès le départ délibérée, trouvée et préparée. Et ça vous permettra lorsque vous vous mettez dans cet état-là de vous apaiser parce que vous n'êtes plus au centre de tout mais vous mettez votre interlocuteur au centre de tout. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble trois astuces simples pour vous aider à prendre la parole en public, dominer le stress et le trac rapidement. Premièrement, vous préparez. Deuxièmement, c'est de visualiser, projeter la scène pour pouvoir l'imaginer et vous l'approprier déjà à l'avance. Et puis, troisième astuce, c'est de déplacer le curseur qui partent de vous à l'autre personne pour que tout soit beaucoup plus simple pour vous et plus facile. Si vous voulez aller plus loin dans ce partage, j'ai créé toute une méthodologie qui s'appelle prise de parole maîtrisée. Vous pouvez découvrir le lien sur le i comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous verrez une présentation offerte complète dans laquelle je vous montre plusieurs astuces, plusieurs stratégies très avancées et vous verrez comment se présente cette méthodologie que je vous partage. Et ensuite, si vous voulez découvrir ce que je vous partage, cette transformation que chaque entrepreneur doit pouvoir gravir pour passer la première barre des 100 000 euros et puis la première barre du premier million et pour pouvoir le multiplier année après année. C'est ce que j'appelle le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère, ALEC. C'est un acronyme en quatre lettres, la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. C'est ce parcours que tout entrepreneur traverse. Si vous êtes passionné de liberté ou futur entrepreneur dans l'âme, c'est quelque chose que vous allez adorer. Et j'ai réuni pour vous 15 années d'expérience entrepreneurale sur un document que vous pouvez télécharger sur le i comme info où tout est indiqué dans la description. Voilà, merci infiniment pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce vers le haut, comme ça, ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir ce portail. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et me laisser au bas de cette vidéo un message, un commentaire, un partage. Qu'est-ce qui vous rend paniqué lorsque vous pensez à cette intervention et surtout, qu'est-ce que vous allez appliquer suite à cet enseignement stratégique. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous envoie tous mes voeux d'amitié, de succès et de liberté et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zicoquiax. Merci. Sous-titrage ST' 501